On m'a demandé l'année dernière de faire une revue de la littérature sur les impacts sociaux de la digitalisation de l'économie. Autrement dit, je vais être très pessimiste puisque je vais vous présenter tous les risques sociaux. Donc l'un des visages de Janus dont Thiebaud a parlé, je vais me concentrer exclusivement sur ce visage plutôt négatif. Après, je vous demande pardon, il y a aussi d'autres aspects plus positifs dans la digitalisation de l'économie. Mais ici, ce n'est pas l'objet de mon étude. Donc tout d'abord, on parle de révolution numérique, de nouvelle révolution industrielle. Je vais passer très rapidement là-dessus. Pourquoi parle-t-on de la quatrième révolution industrielle ? Parce qu'il y en a eu trois avant. Alors la première, c'était l'invention de la machine à vapeur. Ensuite, le moteur à explosion, la mécanisation, l'électricité, l'eau courante. Ensuite, la révolution des ordinateurs dans la seconde moitié du siècle dernier, l'informatique, etc. Et aujourd'hui, certains parlent de la quatrième révolution industrielle qui serait celle de la digitalisation de l'économie. Alors qu'est-ce que ça recouvre exactement, cette digitalisation de l'économie ? En fait, c'est assez compliqué. Il n'y a aucun dictionnaire qui donne une définition précise de voici ce qu'est la digitalisation de l'économie. Donc on doit essayer de rassembler les différents éléments qui contribuent à cette révolution, cette soi-disant révolution. Parce que, comme chercheur, il faut toujours rester prudent avec les termes utilisés. Donc il y a le fait que le monde aujourd'hui est connecté, ultra connecté. Tout à l'heure, vous étiez tous devant vos iPhones ou vos iPads ou vos ordinateurs. On vit tous une sorte de double vie, qui est la vie physique réelle. Et puis la vie, moi-même, j'ai consulté mes mémies avant le début de la conférence. Donc on est tous connectés. Mais les objets également sont de plus en plus connectés. Le frigo, le four, la voiture, bien entendu, etc. Ensuite, cette connexion se rattache à des réseaux, des réseaux qui sont de plus en plus étendus, des plateformes. Ce qu'on appelle également un nouveau business model qui est l'économie collaborative ou de partage. J'en parlerai tout à l'heure. Il y a aussi les progrès fulgurants dans ce qu'on appelle les machines apprenantes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 1996 ou 2017, un ordinateur d'IBM avait battu le champion du monde des échecs. Mais aujourd'hui, cette performance, saluée à l'époque comme exceptionnelle, est devenue totalement banale. Le moindre logiciel de jeu d'échecs peut piler à peu près tout être humain. Donc aujourd'hui, les progrès ont été énormes. Et comment s'appelait-il, Deep Blue, je crois, l'ordinateur. Aujourd'hui, la nouvelle génération s'appelle Watson. C'est un ordinateur développé par IBM encore et toujours et qui bat aujourd'hui dans les jeux de culture générale tous les champions aux Etats-Unis de ces jeux de culture générale. Donc c'est un ordinateur qui en connaît aujourd'hui bien plus que l'être humain sur l'histoire, sur l'économie, sur la médecine, etc. Watson aujourd'hui est utilisé pour le diagnostic médical notamment. Et tout cela aboutit également à ce qu'on appelle une sorte de smart économie. Le mot smart est devenu fort à la mode. Vous avez le smartphone, mais vous avez aujourd'hui les smart factories. Vous avez aujourd'hui l'énergie intelligente, les villes intelligentes, les transports intelligents. Donc tout aujourd'hui devient intelligent. Et puis, un autre élément de cette révolution industrielle, c'est des nouvelles capacités de production qui ont émergé au cours des dernières décennies. Ce n'est pas entièrement nouveau puisque, par exemple, l'imprimante 3D, je pense que le concept et les premières imprimantes 3D datent déjà de au moins deux ou trois décennies. Ce n'est pas entièrement nouveau, mais aujourd'hui ça se développe. Par exemple, les deux illustrations qui sont sur ce slide montrent une voiture qui a été imprimée par une imprimante 3D et montrent, plus intéressant, un revolver. Non pas un jouet, mais un revolver qui tire des vrais balles et qui a été imprimé par une imprimante 3D. Alors ce revolver, le fichier permettant l'impression 3D de ce revolver, avait été mis sur un site internet aux Etats-Unis jusqu'à ce qu'il soit finalement interdit. Ce que cela montre, c'est que ces nouvelles capacités de production peuvent remettre en question les régulations traditionnelles de l'industrie manufacturière. Alors, si vous faites un peu de cuisine, vous savez ce que signifie réduire une sauce. Réduire une sauce, c'est la ramener à ces éléments vraiment essentiels. Alors quand on parle des impacts sur les marchés du travail, de la digitalisation de l'économie, si on essaye de réduire cette sauce au maximum, je dirais qu'il y a deux grands impacts sociaux qui sont aujourd'hui annoncés. Le premier, c'est l'automatisation et ce qu'on appelle en anglais la computerisation des tâches de plus en plus complexes. Autrement dit, ce sont ce qu'on pourrait appeler les robots, les robots matériels, ceux qui fabriquent par exemple des voitures, mais aussi les robots virtuels, c'est-à-dire les algorithmes qui se trouvent dans les ordinateurs et qui sont utilisés par exemple pour gérer les processus de production. Donc ça c'est le premier impact. Et le second impact, c'est l'émergence extrêmement rapide d'un nouveau business model qui est ce qu'on appelle l'économie de plateforme. Et dans cette économie de plateforme qui recouvre un tas de choses différentes, il y a notamment, et je pense que c'est un des aspects les plus importants pour les marchés du travail, la sous-traitance en ligne, donc l'online outsourcing, auprès de la foule, les crowd workers, le crowd working. Donc si je réduis ma sauce, j'arrive à deux acteurs, qui sont presque des acteurs d'un roman, c'est le robot et la foule. Ça ce sont les deux grands axes des impacts sociaux de la digitalisation de l'économie. Alors si on regarde tout d'abord l'impact de la robotisation, on voit qu'il ne s'agit plus uniquement de robots qui accomplissent des actes répétitifs, etc. Ce sont aujourd'hui des robots qui sont connectés à des données numériques, qui ont des capacités de connaissance et d'analyse prédictives via le big data. Ce sont des machines apprenantes, donc elles peuvent apprendre par elles-mêmes des nouveaux processus ou des nouveaux mécanismes. Ils deviennent capables de réaliser des tâches non routinières, cognitives ou manuelles. Donc en gros, on pourrait dire qu'avant, les robots remplaçaient les muscles, et puis ils ont remplacé les doigts, ils sont devenus de plus en plus précis, et aujourd'hui, ils sont capables de remplacer les cerveaux, ou en tout cas, ils commencent à remplacer les cerveaux. Voilà, donc les tâches cognitives et manuelles non routinières, qui, évidemment, posent la question de l'emploi. Vont-ils, ces robots, se substituer aux emplois existants, ou vont-ils être complémentaires aux emplois et au travail existants ? Et dans ce contexte, quels seraient ou quels sont, déjà aujourd'hui, les emplois, les nouveaux emplois à risque ? Alors, toujours par rapport à cette robotisation virtuelle ou réelle, je pense que parmi les risques que l'on rencontre sur les marchés du travail, c'est, comme je viens de le dire, l'automatisation des tâches et la destruction d'emplois, on le verra tout à l'heure, il y a, évidemment, des débats académiques absolument sans fin sur cette question de, est-ce que les robots vont... Bon, par exemple, les robots, disent certains, ne remplacent pas des emplois, mais remplacent des tâches. Or, un emploi est un ensemble de tâches. Donc, un robot pourrait remplacer certaines tâches que j'effectue tous les jours, mais de là à dire qu'il va remplacer mon emploi, il y a une marge importante et donc il ne faut pas aller trop vite en besogne en disant que les robots vont détruire les emplois, d'autant plus que l'organisation du travail peut se réorganiser autour des robots. Il y a également un autre risque souligné par certains auteurs aux Etats-Unis, qui est le risque d'une perte de contrôle et d'expertise des salariés. Là, on parle davantage des robots virtuels, c'est-à-dire des logiciels, des algorithmes qui gèrent les processus de production dans les entreprises. Et je reprendrai juste une phrase de Simon Hedt, un des auteurs qui est analysé dans mon étude et qui dit, est-ce que les usines intelligentes vont rendre les ouvriers idiots, enfin les ouvriers ou les travailleurs idiots ? Je pense que c'est une question qui mérite d'être posée dans le monde syndical, c'est de voir comment on peut utiliser la robotisation au service des travailleurs et non pas mettre les travailleurs au service de la robotisation. Alors, tout cela entraîne la question de la formation, parce qu'on entend souvent, et notamment à la Commission européenne, un discours qui dit, face à la digitalisation de l'économie, ce qu'il va falloir faire, c'est former les travailleurs. Alors oui, il faut former les travailleurs, c'est toujours un objectif important de former les travailleurs. Mais la question est aussi de savoir pour qui et pourquoi former ces travailleurs. Si je reprends la réflexion de Simon Hedt, la question c'est, est-ce qu'on va les former à obéir à un algorithme ? Peut-être un peu caricatural comme question, peut-être un peu provocatrice comme question, mais je pense qu'elle mérite d'être posée dans le débat. Un autre auteur dit, il faudra faire attention dans les années à venir à apprendre, à ne pas désapprendre, parce que, on pourrait prendre un tout simple exemple, je suis arrivé à la gare du Nord tout à l'heure, j'ai ouvert mon smartphone pour voir où était la CFDT, quel était le chemin le plus court, est-ce que je serais encore capable de lire une carte ? C'est une question peut-être un peu stupide, mais est-ce qu'on est encore capable de lire une carte, de se situer autrement que via les applications Google ou Plan, etc. Un autre enjeu est celui du management numérique. Aujourd'hui, les possibilités de contrôle des salariés se multiplient. Il est possible de suivre l'activité des travailleurs et des salariés via des puces RFID, via, bien sûr, le GPS, via des caméras numériques, via des logiciels ou des logiciels espions, etc. Et donc, il y a une surveillance sans frontières qui, potentiellement, pourrait être mise en œuvre par le management à l'égard des salariés. Je vais prendre un très rapide exemple. Il y a un procès en cours aux Etats-Unis d'une employée qui avait reçu, après avoir été engagée, un smartphone de son employeur. Elle s'est rendue compte, après quelques semaines, que son smartphone l'a géolocalisé pour son employeur 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Elle a ôté l'application, elle a été convoquée chez son employeur, qui lui a imposé de remettre l'application sur le GSM. Elle a refusé et elle s'est fait virer. Donc, maintenant, il y a un procès en cours pour voir jusqu'à quel point un employeur peut, au-delà des 8 heures de travail quotidiennes et des 5 jours de travail par semaine, jusqu'où l'employeur peut surveiller ou traquer ses salariés et ses employés. Donc, il y a un risque de rupture de confiance entre le management et les travailleurs. Il y a, Thiébo, on en a parlé tout à l'heure, le risque de la connexion, de l'hyper-connexion. Les salariés qui sont, à tout moment, en train de relever leur mail, même le dimanche soir, de répondre, même s'ils ne sont pas obligés, mais pour bien montrer à leur employeur qu'ils sont passionnés par leur boulot, ils vont essayer de se montrer disponibles en permanence. Et donc, il y a ce risque d'intensification du travail et donc un risque accru de stress et de burn-out. Il y a également le risque de, et là, ça englobe d'autres éléments, mais l'estompement de la notion de temps de travail. Si vous relevez vos mails le samedi soir, est-ce que vous êtes dans du temps de travail ? Bon. Si vous relevez vos mails professionnels, est-ce que vous êtes en train de travailler, oui ou non ? Donc, la notion, je prends cet exemple-là, mais il y en a d'autres, la notion de temps de travail peut progressivement se voir estompée. On le verra avec d'autres éléments, peut-être encore plus importants à ce sujet-là. Et puis, estompement de la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle, je pense que je ne dois pas insister là-dessus. Et donc, parmi les nouveaux enjeux en termes d'information et de consultation, il y a toute la question de l'anticipation des changements. Quelles sont les stratégies digitales qui sont mises en entreprise ? Quels sont les investissements, par exemple, en robotique ? Quels sont les risques de restructuration, d'off-shoring, de sous-traitance, etc. Voilà donc pour les risques dans les bureaux, dans les usines, quelques risques dans les bureaux et dans les usines, liés à la robotisation réelle et virtuelle. Alors, j'en viens maintenant, après mes robots, à ma foule. Donc, la foule, c'est l'émergence d'un nouveau business model qui est fondé sur les plateformes numériques. Alors, de nouveau, lorsqu'on cherche la définition de ce que c'est que l'économie de plateforme, vous ne trouverez pas une définition univoque dans un dictionnaire. L'économie de plateforme, ça recouvre beaucoup de choses très différentes, avec des frontières extrêmement floues entre, par exemple, les plateformes collaboratives, telles que Wikipédia, par exemple, ou des sites comme Street Bank aux Etats-Unis, où des voisins peuvent s'échanger des services ou des biens, des outils, etc. Ce que Michel Bowen s'appelle l'économie peer-to-peer, qui est une auto-organisation pour créer des biens communs. Ça, c'est un type de plateforme. Mais il y en a d'autres, notamment les plateformes de services numériques, qui sont des plateformes marchandes, telles que Uber, Airbnb, Facebook, etc. Où là, l'objectif n'est pas de créer des biens communs, l'objectif, c'est de favoriser un marché, une demande et une offre, et de tirer un bénéfice de cette rencontre. Et puis, il y a le troisième élément, qui me paraît être l'un des plus importants pour ce qui nous concerne, c'est les plateformes de sous-traitance en ligne, donc le online outsourcing, telles que Cloud Factory, Full Factory, Upwork, Amazon Mechanical Turk, si vous avez déjà entendu parler du fameux Turc Mécanique d'Amazon, ce sont des plateformes qui permettent de faire effectuer des tâches, des micro-tâches ou des tâches, par exemple, de traduction de texte ou d'encodage informatique de certaines données, etc. Et où des travailleurs vont accomplir ces tâches sans qu'il y ait contrat de travail, mais vont le faire directement via leur ordinateur et seront payés à la tâche accomplie. On verra ça plus en détail tout de suite. Donc, les caractéristiques des plateformes de services numériques et des plateformes de sous-traitance en ligne, ce n'est pas la plateforme en elle-même qui crée la valeur, mais c'est le membre de la plateforme qui va créer de la valeur via, pour Uber, sa voiture, pour Airbnb, son appartement, etc. Et donc, la plateforme sert d'intermédiaire et prélève sa part. Si l'on prend l'exemple des plateformes les plus connues, on constate que Airbnb, par exemple, est devenue la plus grande compagnie hôtelière du monde, mais qu'elle ne possède pas un seul hôtel ni une seule chambre d'hôtel en propre. Et elle est valorisée aujourd'hui à plus de 25 milliards de dollars. Uber, c'est le même principe, est devenue la plus grande compagnie de taxi, mais sans posséder le moindre taxi en propre. et elle est valorisée à environ 50 milliards de dollars. Et chaque fois, on voit que les slogans utilisés par ces plateformes, ce ne sont pas des slogans de collaboration ou de solidarité entre membres ou de générosité, c'est juste, faites de votre voiture une machine à sous, ou bien faites de votre appartement un rendement, louez vos espaces libres dans votre maison pour avoir un rendement supérieur. D'autres caractéristiques de cette nouvelle économie de plateformes, c'est tout d'abord ce que les économistes appellent l'effet réseau, c'est-à-dire que l'avantage relatif dans ces plateformes se transforme en avantage absolu. Autrement dit, pour prendre l'exemple de Facebook, personne n'a intérêt à ce qu'il y ait deux ou trois Facebooks. Tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait un Facebook sur lequel je suis sûr de retrouver mes amis. S'il y avait deux Facebooks, je devrais demander à mes amis, tu es sur quel Facebook toi ? Donc le fait d'avoir un avantage relatif entraîne une forme de domination absolue. C'est le cas pour Facebook, mais c'est le cas pour d'autres plateformes telles que Google, Uber, Amazon, etc. Et du coup, il y a ce qu'on pourrait appeler l'émergence d'oligopoles extrêmement puissants, qui sont aujourd'hui devenus les maîtres des données. Les données sont aujourd'hui ce qui alimente cette digitalisation de l'économie, donc c'est vraiment la ressource stratégique. Et il existe aujourd'hui quelques oligopoles qui sont devenus les maîtres de ces données. Le risque est évidemment que les industries, et les PME en particulier, soient de plus en plus dépendantes de ces grandes plateformes, qu'il y ait une concentration du pouvoir et qu'il y ait une concentration de la valeur. Alors, autre caractéristique rencontrée, c'est que toutes ces plateformes ont, à un moment ou à un autre, dans leur processus de croissance, rencontré des problèmes de non-respect des réglementations, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient européennes, pour citer la situation dans l'Union européenne, que ce soit Uber, Airbnb, Facebook, Apple, elles ont toutes rencontré des problèmes de conformité aux réglementations nationales ou européennes. Et j'ai entendu l'autre jour quelqu'un qui disait que l'un des dirigeants de Uber disait, oui, bon, c'est vrai que nous ne respectons pas la réglementation dans je ne sais plus quel pays, mais nous ne la respectons pas encore. Autrement dit, le temps que Uber devienne un service vraiment important dans ce pays, il aura tout le loisir de faire en sorte que la réglementation nationale soit modifiée pour lui permettre de se conformer à cette réglementation qu'il aura finalement lui-même façonnée. Alors, il y a bien entendu le risque de la protection des données personnelles. Savez-vous que si vous achetez une voiture haut de gamme aujourd'hui, vous envoyez, d'après certaines coupures de presse que j'ai pu lire, l'équivalent d'environ 20 gigas de données par heure de conduite au constructeur. Le saviez-vous ? Savez-vous quel type d'information est envoyée ? Il semblerait, par exemple, chez un des constructeurs allemands, que les 100 dernières places de parking soient envoyées aux constructeurs. Donc, jusqu'où va-t-on diffuser les données personnelles ? Je ne dis pas qu'il faut nécessairement les cacher, mais est-ce que les conducteurs aujourd'hui sont conscients du fait que, quand ils conduisent, ils envoient des tonnes de données aux constructeurs automobiles ? Et puis, il y a le risque de, excusez ce néologisme, d'algorithmisation de l'individu. Autrement dit, pour que les données numériques puissent être utiles et monétisables, il faut que vos comportements soient analysables, soient mettables en boîte, que vos habitudes de consommation, que vos préférences sociales et culturelles soient analysables et puis être utilisées pour ensuite être monétisées. Donc, l'enjeu majeur, à mon avis, pour l'emploi, c'est le risque de cette sous-traitance en ligne, c'est-à-dire le fait que l'économie de plateforme permette aujourd'hui d'externaliser vers une foule mondiale une série de services et une série de tâches qui, auparavant, faisaient partie d'emplois, d'emplois salariés ou de sous-traitances, je veux dire, matérielles. Aujourd'hui, cette sous-traitance peut devenir mondiale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'aurais pu faire traduire mon PowerPoint en anglais hier soir à 11 heures du soir pour un tarif de, sans doute, 3 dollars de l'heure auprès d'un philippin ou d'un birman via la plateforme numérique Upwork. J'aurais pu le faire, ça aurait été fait à 23 heures, ça aurait sans doute pris une dizaine de minutes ou une quinzaine de minutes et ça m'aurait coûté quelques dollars. Voilà l'exemple type de ce travail. Donc selon, ici je me base sur une distinction faite par la Banque mondiale, on peut distinguer d'un côté le micro-work, donc les petites tâches, des petites tâches qui sont divisées en toutes petites unités et qui sont réalisables sans compétence par des travailleurs qui n'ont pas de qualification particulière et qui sont souvent, si vous allez voir le site du Turc mécanique d'Amazon, qui sont souvent proposés aux travailleurs à des tarifs du type de 0,01 dollars. Donc ça peut consister à encoder dans une feuille Excel, par exemple, des données qui apparaissent sur une image ou des choses de ce genre-là. Et puis il y a, selon la Banque mondiale, un autre type d'online outsourcing qui est le online freelancing, c'est-à-dire qui s'adresse à des personnes plus qualifiées, par exemple, des traducteurs, des comptables, des assistants personnels, etc. Donc des gens qui ont une qualification, qui sont indépendants, qui ont souvent le statut d'indépendants et qui vont, via les plateformes numériques, tenter de trouver des nouveaux clients. Alors je cite ici la Banque mondiale. Donc la sous-traitance en ligne est devenue une alternative prometteuse à l'emploi traditionnel dans le monde digital d'aujourd'hui. Elle transforme le lieu, le temps et la manière dont le travail est accompli. Alors pour le monde syndical, évidemment, la question c'est est-ce que cette sous-traitance en ligne ne va pas siphonner les emplois traditionnels ? C'est-à-dire, on prend un emploi, on regarde quels sont les tâches qui sont divisibles en petites unités et ces tâches-là, on les envoie sur les plateformes numériques pour les faire réaliser par la foule. Alors si l'on regarde les caractéristiques de cette foule, qui est une foule éclatée, évidemment, ce n'est pas comme au XIXe siècle, ce ne sont pas des groupes, des masses d'ouvriers, on appelle ça une foule, mais ce sont des gens qui sont dispersés dans le monde entier. Eh bien, il n'y a pas de contrat de travail. La seule chose qu'il doit faire, c'est cliquer sur oui, j'accepte les conditions générales de la plateforme. Il y a évidemment une concurrence salariale directe entre les travailleurs, puisque vous allez proposer vos services à tel tarif, mais vous aurez à côté un salarié d'un pays du monde en développement qui demandera la moitié ou le tiers ou le quart de ce que vous demandez. Il n'y a évidemment pas de relation collective sur ces plateformes numériques, puisque comme je le disais, cette foule est totalement dispersée. Il n'y a pas de relation directe avec l'employeur. Les relations se font avec la plateforme qui, elle, ne se considère pas comme employeur. Et puis, il n'y a pas de système de règlement des litiges éventuels. On peut voir certains témoignages sur ces plateformes, pas sur les plateformes, mais dans des groupes Facebook de gens qui échangent leurs expériences sur ces plateformes, des témoignages de gens qui disent, ne travaillez pas pour tel employeur parce que moi, j'ai travaillé pour lui et il a refusé de me payer. Donc voilà, vous payez, vous ne payez pas. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de système de règlement des litiges. Il n'y a pas de licenciement non plus au sens légal du terme, il y a des connexions du compte. Et puis, il y a également l'opacité des systèmes de notation pour ce qui concerne la réputation des travailleurs. Les travailleurs doivent être notés, ils sont notés par ceux qui les ont utilisés auparavant. Chaque travailleur essaie d'avoir une bonne notation mais évidemment, ce système de notation est relativement opaque et voilà. Je suis désolé d'accélérer mais la pression augmente. Donc, si on essaye de conclure sur cette idée de robotisation et crowdworkisation ou je ne sais pas comment l'appeler, le travail de la foule, qu'est-ce que cela peut donner au niveau macroéconomique, cela peut donner des destructions d'emplois, les études parlent selon les études, de 47% de destructions d'emplois ou en tout cas d'emplois menacés aux Etats-Unis ou 54%. Vous voyez, les chiffres sont différents selon les études mais en tout cas, je n'ai pas vu jusqu'à présent d'études disant qu'il y aurait plus de créations d'emplois que de destructions. Donc, selon les études existantes, on parlera plus tôt dans les années à venir de destructions d'emplois. Outre les destructions d'emplois, il y aura une transformation des emplois existants, on l'a vu, avec la robotisation et avec la crowd-workisation, multiplication de différentes formes d'emplois, fragmentation du marché du travail, les travailleurs mobiles, les travailleurs nomades, les indépendants, les travailleurs occasionnels, etc. Et puis, il y aura un déplacement des emplois puisque dans l'économie digitale, presque par définition, il n'y a plus de frontières. Et donc, comme je l'ai montré avec les plateformes de sous-traitance en ligne, il sera dorénavant possible de sous-traiter du travail aux quatre coins du monde en temps réel. Et donc, cela pourrait entraîner des déplacements d'emplois ou des déplacements de tâches. Et donc, si l'on observe ces trois conséquences, 1 plus 2 plus 3, le risque macroéconomique, c'est un risque de polarisation sociale, c'est-à-dire un creusement de la classe moyenne, en particulier des travailleurs salariés, entre les gagnants, puisqu'il y aura certainement des gagnants, et une masse de travailleurs peu ou pas qualifiés à bas salaire qui risquent de se trouver soumis à une concurrence beaucoup plus vive qu'aujourd'hui. A cela s'ajoutent évidemment les risques d'érosion fiscale et de sous-financement des budgets de protection sociale, puisque la question de la fiscalité, je ne l'ai pas abordée, mais elle est évidemment bien présente sur ces plateformes numériques. Qui est-ce qui doit payer des impôts et dans quel pays, si vous êtes français, que vous allez sur une plateforme américaine pour faire sous-traiter par un philippin, qui doit payer l'impôt ? Et je terminerai par ce dernier slide qui est repris d'une conférence donnée par un économiste de la Banque d'Angleterre. Les références sont parfois étranges, mais j'ai trouvé cette conférence vraiment passionnante et je vous recommande d'ailleurs de la lire. Elle se trouve sur le site internet de la Banque d'Angleterre. Et voilà ce que lui dit. Il dit, face à la digitalisation de l'économie, il faut que l'on travaille trois pistes. La première, c'est relaxer, c'est-à-dire réduire le temps de travail puisque nous allons normalement assister à des gains de productivité énormes via les progrès en robotisation et en digitalisation. Eh bien, il faudra que ces gains de productivité soient partagés via notamment la réduction du temps de travail. Il va falloir former, donc on en a parlé tout à l'heure, mais pas former n'importe comment puisque dans les compétences traditionnelles telles que le calcul, l'écriture, la lecture, nous serons sans doute bientôt dépassés par la machine. Et donc, il faudra mettre l'accent sur des compétences plus spécifiques telles que la capacité de négociation, aussi par exemple l'évaluation des processus de production, etc. Et puis enfin, dit-il, il faudra remettre au goût du jour la question de la redistribution. Et donc là, évidemment, les pistes sont très multiples et certainement très complexes également, mais il y a la question, par exemple, de la rente robotique ou de la fiscalité sur cette nouvelle économie digitale. Et je voulais juste rajouter le quatrième point, il faudra aussi organiser. Je vous remercie. Applaudissements